Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Deauville. Pour le deuxième vendredi consécutif, on a une semi-nocturne sur la côte normande avec une épreuve qui sera support de Quintet Plus. Ce sera le prix de Cherbourg, 7ème course de cette semi-nocturne prévue à 20h15. C'est bien entendu un handicap, un handicap divisé une première épreuve sur 1900 mètres avec la PSF. C'est assez classique comme tournoi, ils sont 16 au départ de ce handicap. Je trouve que ce Quintet est peut-être un peu moins bien composé qu'à l'accoutumée. On a des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau-là, notamment dans le haut de tableau. Mais voilà, je trouve qu'au niveau de la qualité, il est peut-être un tout en dessous des Quintet qu'on a habituellement dans des gros handicaps de ce genre. Enfin bref, en tout cas on a quand même pas mal de concurrents qui méritent attention. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6, Letiz Marvel, qui à mon sens représente le point d'appui par excellence dans cette compétition. Ces 6 dernières sorties ont eu lieu sur ce parcours. Il a toujours terminé dans les 4 premiers, si on compte en plus de victoires. Donc vraiment irréprochable. Dernièrement, il a terminé 4ème de la course référence il y a 3 semaines environ, derrière Youngman. Enfin voilà, c'était le Quintet référence. Vraiment, c'est un super finisseur. Il a un très bon numéro dans les stales de départ. Il a associé à Maxime Bouillon. C'est vrai que Stéphane Cerulli a 3 concurrents au départ de cette épreuve. Et je pense que les 3 sont capables de bien faire. En tout cas, celui-là, pour le coup, il présente énormément de garanties. Et pour moi, si ça se passe bien, il est capable de mettre tout le monde d'accord, bien entendu. Ensuite, j'ai retenu le 9, Youngman, qui vient de devancer Letiz Marvel. C'est vrai que ça ne se joue pas à grand chose dans ces courses-là. Et le fait d'avoir un très bon numéro dans les stales de départ, peut-être que Letiz Marvel peut prendre sa revanche sur Youngman. Toujours est-il que Youngman, il arrive avec de la fraîcheur. Il n'a couru, je crois, que 4 fois depuis qu'il est revenu à la compétition à l'automne. Voilà un cheval qui est bien sur la montante. Il faut aussi signaler qu'il a terminé 2e de cette épreuve l'an passé, Youngman. Donc un cheval qui est également aguerri à ce genre de tournoi. Franchement, avec ce numéro 7 dans les stales de départ, je ne vois pas grand-chose à mettre à sa décharge. Et c'est vrai que pour moi, c'est également une très bonne base. Si c'est neuf, avant le coup, ce sont deux concurrents qui présentent énormément de garanties. Ils sont expérimentés et ça peut faire la différence. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5. Love is Gold, on passe au nouveau venu. Enfin, au nouveau venu dans les quintets surtout. Parce que Love is Gold a déjà couru handicap. D'ailleurs, depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie, c'est simple, il y a couru à 3 reprises pour 2 victoires et une 5e place. Donc 2 victoires sur ce parcours. Donc, pour le coup, il est en forme. Maintenant, toujours est-il qu'il faut voir ce qu'il va faire face à ses aînés et surtout à cette valeur. Parce que je crois que la dernière fois, il dominait ses aînés, si je ne me trompe pas. Ça reste à vérifier. Mais en tout cas, c'est un cheval qui l'a fait de belle manière la dernière fois. Je pense qu'il a encore de la marge. Alors, bien entendu, ça reste un quintet. Ça reste une épreuve un peu plus relevée qu'en dernier lieu. Mais bon, voilà, on ne connaît pas trop ses limites. Et c'est vrai que c'est toujours pareil avec des poulains et des pouliches de 4 ans. C'est parfois des coups de poker. Mais en tout cas, je pense que ce numéro 5, Love is Gold, avec Stéphane Pasquier, qui a peut-être également choisi sa montre, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 3, Love Songur Island. On la connaît maintenant. C'est vrai que c'est une pouliche de 4 ans. Mais elle a souvent couru à ce niveau-là. Il faut que ça se passe bien. C'est toujours pareil avec elle. C'est une pouliche qui a besoin d'un parcours surmesuré. Elle aime courir de manière cachée et venir finir sur les autres. Ça comporte des aléas. Parfois, elle a un jour trop tôt. Parfois, elle a un jour trop tard. C'est vraiment une question de timing avec elle. Là, on fait appel à Christophe Saumillon pour la mener. Elle a numéro 4 dans la stale de départ. Elle est bien placée au poids. Vraiment, ça va être une question de parcours. Ça se trouve, elle est même capable de gagner, à mon sens. Si elle a le bon parcours, maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir que ça se passe bien. Mais en tout cas, si elle réalise sa meilleure valeur, elle a largement sa place à l'arrivée de ce quinter. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2, Dailymotion. Dailymotion qui a remporté une course sur ce parcours. Il y a trois courses de cela. C'était une course à condition derrière. Il a terminé deuxième de handicap. Donc, clairement, en 38, il est compétitif. Ça, il n'y a pas de problème. Dernièrement, il est dixième, mais c'était une liste aide. On peut le reprendre en confiance sur cet échec parce que le lot était bien plus relevé. Ce qui m'ennuie, c'est surtout ce numéro 16 dans l'estal de départ. Son partenaire la connaît parfaitement. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'association et du tandem. C'est vraiment ce numéro 16 dans l'estal de départ qu'il va falloir gérer. Et s'il arrive, son partenaire a vraiment négocié les premiers mètres pour ne pas se retrouver trop en dehors ou ne pas faire trop d'épaisseur. Je pense que ça peut le faire, en tout cas pour une place. Moi, je pense que pour la victoire, ça va être difficile. Ce numéro hypothèque une grande partie de ses chances, mais elle reste capable de prendre une 3, 4, 5e place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 4, Alka Atoser, qui ne sera pas muni de hier cette fois-ci. C'est vrai que les deux dernières fois, c'était assez moyen. Autant, le port d'hier avait porté ses fruits lors de sa première tentative lorsqu'il avait fini deuxième. Il est à trois courses de cela. Mais derrière, c'était un peu moins bien. Lorenzo Corallo connaît bien ce poulain de 4 ans. Maintenant, il ne lui fera pas profiter de sa décharge puisque c'est un quintet. Mais je pense qu'il est quand même compétitif à ce niveau-là. Je pense qu'il a de la marge. Pas forcément pour gagner, mais je pense qu'il a de la marge de remporter une course comme ça. Peut-être en deuxième épreuve. Là, en première épreuve, je le vois plutôt pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 8, Recoletti. Écoutez, Recoletti, c'est encore une pouliche de 4 ans. Elle fait sa rentrée. On ne l'a pas revue depuis le mois d'octobre. Ça fait plusieurs semaines. Maintenant, la toux fraîcheur peut faire la différence. Et puis, en début du mois d'août, elle avait terminé à l'arrivée d'un handicap bien composé sur ce parcours. Et elle était à une valeur plus élevée. Je crois qu'elle était en 37. Là, elle est en 36. Donc, clairement, au niveau de la compétitivité, je pense qu'il n'y a rien à signaler. C'est le deuxième atout de Stéphane Zerulis dans cette compétition. Et si elle est suffisamment prête, parce qu'on sait que Stéphane Zerulis, il s'est préparé également. On a déjà vu des chevaux qui font leur rentrée de belle manière avec cet entraîneur. Donc, attention. Moi, je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 4, Bluff. Pourquoi ? Écoutez, déjà, c'est un poulain de 4 ans qui a été supplémenté pour participer à cette compétition. Ensuite, il a intégré les box de Nicolas Perret très récemment. Et c'est vrai que sa première sortie, à mon avis, avait valeur de test. Là, je m'en méfie. Il a des références à faire valoir sur le sable de Marseille-Bivo, notamment. Et pour ce déplacement, je pense qu'il est capable de bien faire. Je l'ai retenu en huitième position. C'est vraiment un coup de poker. Je ne sais pas ce qu'il vaut face à de tels rivaux. Mais en tout cas, avec ce numéro 1 dans la stalle de départ et l'habileté de son entraîneur, j'ai décidé de le retenir en fin de combinaison par méfiance. Et en cas de non partant, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16 Avanasix. J'avoue que je l'aurais préféré en deuxième épreuve. À mon avis, en première épreuve, ça va être un peu compliqué. Mais elle est en forme. Elle vient de le prouver sur ce parcours. Ça peut faire la différence. On a déjà vu des chevaux de seconde ou de troisième épreuve qui font l'arrivée dans des quintets lorsqu'ils étaient en bas de tableau. Parce qu'ils avaient le bon parcours. Parce qu'il y avait une ou deux défaillances. C'est un petit peu le cas de ce numéro 16 Avanasix. C'est une juge moins de 5 ans qui est en forme et qui, pourquoi pas, peut réaliser une performance de choix malgré l'opposition. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Lettise Marvel que j'ai retenu en tête devant le numéro 9 Youngman. En troisième position, le numéro 5 Love is Gold devant le 3 Lovesongur Island. Ensuite, en cinquième position, le 2 Dailymotion devant le numéro 11 Alka Tozer. Ensuite, en septième position, le 8 Recoletti devant le numéro 4 Bluff. Et en cas de non partant, le numéro 16 Avanasix. Mon conseil de jeu, je vous l'ai dit pour moi, le 6 Lettise Marvel et le 9 Youngman. C'est les deux points d'appui très solides qui ont fait leur preuve à ce niveau-là, qui sont compétitifs, qui ont de l'expérience et qui connaissent parfaitement ce parcours. Moi, je pense vraiment que ce sont deux très bonnes bases. Derrière, c'est un peu plus ouvert et c'est un peu plus difficile de faire un choix. Love is Gold, je l'ai retenu en troisième position. Pour moi, il a encore de la marge. Et c'est vrai que Stéphane Pasquier, qui commence quand même à le connaître vraiment bien, devrait pouvoir lui permettre de tirer son épingle du jeu. Donc 6, 9 et 5, mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté du prix Auguste de Castelbajac avec le numéro 4 Galox, qui s'est imposé devant le 5 Maestro Gem. Des outsiders à la fête Paris-Brest, le numéro 3. Ensuite, le numéro 7 Correille de Bel-Air et le 10 Always Love You, l'un des rares favoris à l'arrivée de ce quintet. Thiers s'écartés, indiqués par Top Prono. Ce n'était pas une mince affaire. C'est drôle parce qu'on se serait dit que le numéro 10 serait peut-être le plus facile à trouver. Finalement, c'est celui qui manque pour donner le quintet. En tout cas, quelques trios. Une journée qui est très correcte de la part de nos deux rubriques ce mercredi 10 janvier. D'ailleurs, vous pouvez les tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est marqué en haut. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas également à cliquer sur ce lien, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour pouvoir apprendre à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi, c'est un deuxième lien qu'il convient de mentionner. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes un très beau week-end qui nous attend avec notamment dimanche le prix de Belgique. Dernière épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous. Une très bonne journée. Bye, bye.